Alors d'abord le ministre nous a confirmé l'intérêt de l'État pour la réalisation de la 45 et nous a confirmé que l'État assumerait financièrement ses responsabilités, son engagement, sa part d'investissement, sans en préciser le montant. A aucun moment le montant de 175 millions d'euros que vous évoquez n'a été précisé. L'engagement métropole n'est pas chiffré. C'est un engagement de financer à 50% avec l'État qui prendrait les autres 50% le reste à charge de l'investissement qui ne serait pas financé par le concessionnaire. Ce sera même peut-être plus, j'en sais rien aujourd'hui. C'est pour ça que le ministre a souhaité nous recevoir de nouveau avec le président du conseil général prochainement, avant le 30 janvier, pour nous indiquer le montant suite à l'appel d'offres que le concessionnaire prendrait à sa charge et par différence le montant qui resterait à charge des collectivités locales, 50% pour l'État et 25% pour le conseil général, 25% pour l'agglomération. Ce sera même peut-être plus, j'en sais rien aujourd'hui. C'est pour ça que le ministre a souhaité nous recevoir de nouveau avec le président du conseil général prochainement, avant le 30 janvier, pour nous indiquer le montant suite à l'appel d'offres que le concessionnaire prendrait à sa charge et par différence le montant qui resterait à charge des collectivités locales, 50% pour l'État et 25% pour le conseil général, 25% pour l'agglomération. Donc quand on connaîtra ce montant, on verra comment on est en capacité de le financer. Ce qui est certain aussi, c'est que si on avait un go de la part du ministre fin janvier, il y a encore beaucoup d'études de faisabilité à faire, encore quelques acquisitions évidemment à réaliser, et ça veut dire que ce financement porterait probablement sur les deux prochains mandats. Or, le projet, en tout cas c'est ce que je souhaite, verra le jour durant ce mandat. Donc on n'est pas sur les mêmes budgets d'investissement. Vous voulez dire le projet du tramway ? Oui. Sur ce mandat ? Oui.